bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour notre vidéo c'est la suite de ce que nous allons commencer si vous n'êtes pas abonné à bonnes voitures et la cloche ne pas manquer la prochaine vidéo vraiment ce que nous allons entendre ici c'est sans commentaire c'est vraiment sans commentaire vous déniriez vous n'imaginez pas ce qu'il est déjà senti de faire de l'au moins de ténèbres écoutons ça donc en fait ma cousine là elle avait été frappé par la foudre je ne sais pas elle avait été frappé par la foudre donc elle avait été brûlée de tout son corps en fait je pense que comme elle était brûlée là c'était sa première partie de l'initiation en fait elle cherche en fait la sorcellerie là mais les conditions étaient qu'il fallait que elle soit brûlée premièrement et après ça quand elle a été brûlée elle est elle a comment on va dire elle a elle a guéri une brûlée comme ça avait la peau qui se collait sur le lit normalement elle devait avoir des cicatrices mais rien du tout il n'y avait rien du tout alors elle est partie en france ça a commencé avec le vol elle volait 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 mais moi je ne comprenais pas une fois on était sorti au magasin c'est une fille qui avait l'argent donc du coup moi je me dis mais comment une fille qui a l'argent peut voler dans les magasins donc sa petite soeur qui était à côté de moi elle m'a dit que non c'est comme ça qu'elle fait d'habitude je dis donc elle vole comme ça tout le temps on est resté tranquille je suis rentrée vu qu'elle était invité chez nous j'ai un peu raconté ça à ma mère j'ai dit que mais on est entre au magasin avec je vais pas prononcer le nom elle a volé 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 les gars j'avais même peur de traverser le portique ici à Mbeng mon frère il y a le portique quand tu fais comme ça elle a traversé le portique là rien n'a sonné j'étais dépassée donc tu sais que tu vas l'avoir passé moi j'ai la panique de ce genre de choses là tu passes et ça va sonner seigneur la honte donc du coup elle est passée rien comme si de rien n'était donc première chose on a pas on s'est dit que peut-être c'était la kleptomanie elle est klepto elle vole beaucoup mais elle avait l'argent donc c'est comme ça alors que on arrive maintenant au niveau de la maison elle voit le sac de ma mère elle dit à ma mère que oui j'aime bien ton sac ma mère lui dit que ah si tu aimes bien mon sac moi il te vends moi parce qu'on savait qu'elle avait l'argent on dit que ma mère lui dit que moi il te vends moi le sac c'est comme ça alors que elle dit que oh je n'ai plus l'argent je n'ai plus l'argent effectivement au magasin elle disait qu'il n'a plus l'argent après un moment je dis à ma mère que non attend je m'en vais dans la chambre et ma mère dit que moi je sais que la grosse n'a plus l'argent elle n'est pas encore dans la chambre c'est comme ça qu'elle n'est pas dans la chambre elle fait à peu près 20 minutes on ne comprend pas 20 minutes après elle sort un billet de 500 euros cash de son porte de son sac ma mère dit que ça c'est comme mon frère linda oh seigneur pardon tu as pris l'argent là où donc c'est comme ça alors que pardon c'est comme ça alors que elle ne dit pas elle dit que prends seulement l'argent que tu veux et toi tu me donnes le reste ma mère wanda ok c'est comme ça alors qu'elle a pris l'argent mais ma mère est restée ça tôté dans sa tête que mais ta petite fille a pris l'argent là où en tout le temps je vous ai dit que elle essayait de me nia on essaie de me vendre en fait dans sa secte c'est comme ça alors que ma mère a fait appel à un pasteur donc elle a fait appel au pasteur elle a dit au pasteur que il ya ce phénomène là qui arrive la jeune fille si je ne comprends pas depuis qu'elle est venue dormir à la maison rien ne va plus parce qu'elle dit que j'ai remarqué ça je l'aider et ce soit ils se sont croisés une fois mais elle ne savait pas que c'était un homme de dieu tu vois donc le pasteur dit nous à soi donc il nous dit que je vais vous dire quelque chose maintenant la jeune fille que vous voyez ici elle est suivie par un esprit une entité qu'elle a donné en sacrifice ma mère dit que quelle entité est-ce que il dit que vous savez il ya une jeune fille qui est morte chez vous et c'est elle qui a vendu cette fille la fille la pleure tous les jours dans c'est dans son dos elle doit la suivre partout après ça c'était même pas le pire il nous dit que elle a un serpent en fait qui lui produit son argent nous on a un bingon on connaissait pas nous le jala mais ma mère connaissait c'est qu'il ya un serpent qui lui produit son argent et il faut qu'on enlève ça dans ma mère dit que bon c'est ma c'est comme ma fille je vais je vais l'apprendre tu vas à la baptiser on va faire le baptême on va essayer de la sortie de là on appelle la fille le pasteur lui dit que laissez-moi cela cela avec elle après ça alors passé lui parle de nous on était au courant de ce que le pasteur lui a parlé donc il nous a dit de sortir on parle apprendre on entre il nous dit d'entrer dit que oui c'est bon on va la laver on va la délivrer elle veut bien qu'on lui fasse la délivrance elle voulait bien qu'on fasse la délivrance comme ça le pasteur nous a dit après que elle est entrée dans ce dans cette secte là avec son mari en fait tu vois elle entre avec son mari et dans cette secte là le mari doit donner les membres aux garçons de sa famille à lui et la femme donne les membres aux filles de sa famille à elle la femme ne peut pas donner les garçons tu vois un peu c'est un peu comme ça dans leur secte là l'homme doit donner les garçons la femme donne que les filles et ça doit être son sein c'est comme ça alors que elle elle avait déjà donné une personne il lui fallait encore une personne le mari avait déjà donné deux personnes le monsieur là a tout vu ça je vous assure donc on est resté comme ça tranquille elle a dit qu'elle veut la délivrance non parce qu'on l'avait attrapé le pasteur l'a attrapé maintenant alors elle dit qu'on va faire la délivrance il faut qu'elle lui mette on le quand le baptême on doit te plonger dans la baignoire enfin comme il fait ça dans les baignoires c'est comme ça alors qu'il dit que laisser rester dehors je vais lui faire le baptême on me dit que non moi il doit rester là bas dans la maison ah il dit d'abord que rester comment on était dépassé donc du coup après ça on part il a il a peut être à la salle de bain quand je vous dis que la bagarre était terrible ils ont pas carré dans la salle de bain bagarre et bagarre et puis hier le bleu monsieur la plonge jusqu'à la benoît quand il ya l'eau trop remplie ça se verse donc l'eau c'est tout renversé il met la fille il met elle est sortie de la bouillante je vous assure bouillante après ils sont en fait moi j'ai dans ma tête moi j'ai compris que ça a dépassé le monsieur mais il a dit qu'il a quand même fait moi pour moi ça avait dépassé donc il a dit que non c'est fait c'est fait donc c'est comme ça alors que ma mère alors elle dit que vu que c'est fait dieu merci on fait le baptême on a fait la communion la fin je sais pas ils ont donné les fruits on a partagé des fruits et tout et tout n'est ce pas la dame est repartie chez son mari son mari est revenu avec elle énervé ils sont venus tous les deux maintenant le patient nous a dit qu'elle comme ils sont revenus là elle est repartie parce qu'elle ne pouvait plus en fait il a bloqué un petit peu ses pouvoirs dont il a enlevé donc il fallait absolument qu'on remet ça tu vois un peu donc en fait le truc là on peut enlever ça mais elle peut remettre encore donc elle est partie encore remettre dans son mari maintenant ils ont décidé que on va prendre quelqu'un dans la maison donc du coup c'est comme ça alors qu'ils sont revenus mais ils ont encore trouvé le même pasteur qui était là dans le combat alors c'est fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont gâtés la maison où on était on n'a plus jamais vécu dans cette maison là on a dû changer on a tout été inondé jusqu'au jour d'aujourd'hui je vous parle aujourd'hui c'est quelqu'un qui connaît la Belgique enfin je peux lui donner la vie mais la maison là n'est plus jamais habité jusqu'au jour d'aujourd'hui et elle est morte en fait pour fin des fins donc voilà sa maison avait pris feu après en France après fin des fins elle est décédée et on a dit que c'était le poison comme j'avais raconté c'est la dernière fois voilà l'histoire ouais ouais ce monde ici sera vraiment jamais de rétonner en tout cas ici sans mots je suis vraiment sans mots sans commentaire juste écoutons là un autre tout le monde ça va par la grâce de dieu merci j'espère que vous aussi alors l'histoire que je vais raconter m'a été conté par une amie à moi donc c'est l'histoire de sa tante maternelle déjà à base mon ami ce n'est pas une personne qui a grandi avec ses parents paternels elle a plus grandi avec ses parents maternels et plus précisément avec ses grands parents alors sa tante c'était une jeune femme qui était très courtisée de tout le monde elle était vraiment appréciée c'était vraiment une jolie femme et elle a eu du succès avec les hommes dans sa jeunesse c'est comme ça qu'elle a rencontré un jeune blanc qui était venu au pays pour les affaires ce blanc là et elles se sont mis ensemble elle allait toujours au lycée et tout ça ils ont vraiment duré ensemble ils s'occupaient vraiment bien d'elle ils construisaient des maisons à la meuf vraiment elle était bien elle avait vraiment réussi sa vie et apparemment le blanc il tenait vraiment à elle quelques années plus tard ils se sont mariés et après ils ont dû déménager donc le blanc et elle sont partis vivre en europe ils ont vécu là-bas pendant des années ils ont une petite fille une jolie petite fille et après quelques temps la dame en question c'est à dire la tante de mon ami elle a décidé de rentrer au pays pour passer les vacances donc en rentrant au pays toute la famille était contente de la revoir ça faisait vraiment longtemps les temps tout le monde venait la voir elle a passé un beau séjour la date du départ s'approchait et elle préparait son voyage pour rentrer chez elle donc comment dirais-je elle avait fait des petits colis enfin elle était contente de rentrer au pays la nourriture du local avait manqué donc elle s'est elle s'est acheté des choses là indigènes pour rentrer avec son europe et parmi tout ça elle a reçu plusieurs visites c'était une grande dame elle avait beaucoup d'argent son mari était bien placé donc voilà elle recevait des visites et parmi ces visites il ya eu des femmes de la famille qui se lui dit au revoir en lui disant au revoir ils ont apporté des présents notamment du manioc donc elle est rentrée chez elle tout allait bien un jour elle décide de préparer la nourriture locale de chez elle voilà elle se lève elle a fait une sauce là et elle a accompagné sa nourriture du manioc elle a découpé le manioc et tout elle a mangé en mangeant elle ressent comme une piqûre elle se dit mais aïe qu'est ce qui me pique déjà mangé pas de poisson donc qu'est ce qui peut bien me piquer quand elle regarde elle se rend compte que c'est une petite pointe rouillée et là elle est elle est un peu choquée elle se demande comment ça la pointe rouillée va se retrouver dans le manioc c'est vrai que le manioc on a notre façon traditionnelle de le faire encore que pour la recette il faut vraiment être hygiénique et tout donc une pointe on prête attention à ça c'est quelque chose qui ne passe pas inaperçu donc comment la pointe du manioc la pointe plutôt se retrouve dans le manioc bon après elle n'a pas fait de ça un problème elle n'a pas vraiment mis l'accent sur ça mais elle en a quand même en parler à son mari que tiens voilà tout à l'heure j'ai fait à manger je me suis servi j'ai mangé mais j'ai reçu comme une piqûre dans la bouche en regardant c'était une pointe elle a même montré la pointe à son mari quelques temps après son mari et elle ont déménagé en côte d'ivoire parce que je donne un nom comme ça un nom de voilà c'est pas le vrai pays mais je 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 dis ça comme ça donc ils ont déménagé ils sont en côte d'ivoire parce que le mari il a été affecté là bas un an deux ans ça allait bien mais depuis ce jour là la dame elle ressentait des douleurs dans la bouche elle a eu des douleurs elle allait à l'hôpital on voyait qu'il n'y avait rien d'anormal mais elle-même elle ressentait dans son corps que ça il y avait quelque chose qui n'allait plus alors après ces deux ans là ça s'est tellement empiré que son mari a décidé de rentrer au pays c'est à dire en europe chez lui pour essayer de voir avec des spécialistes ce qui n'allait vraiment pas et en fouillant on n'a rien trouvé la dame elle est décédée comme ça donc en décédant les parents de la dame ont réclamé le corps mais le blanc il a refusé de renvoyer le corps au pays parce que il était marié légalement avec cette dame elle avait déjà la notion de la et il voulait pas que sa femme soit enterrée loin de lui mais avec un peu plus de recherche parce que la famille a essayé de voir ce qui n'allait pas et tout parce que le blanc il s'est vraiment prononcé c'est quelqu'un qui avait quand même une une assez bonne maîtrise de la culture africaine notamment tout ce qui est tout ce qui sort du lieu de mystique et tout ça il avait quand même une petite culture là dedans donc il s'est plein vraiment il s'est vraiment plein que voilà je sais ce qui s'est passé avec ma femme c'est pas quelque chose de logique c'est quelque chose d'anormal ma femme elle a mangé du manioc et puis voilà il ya une pointe je sais que vous avez fait du mal à ma femme et ce qui est sûr c'est que je ferai tout pour venger ma femme en quelque sorte le blanc il était fâché il a menacé la famille donc avec tout ça ils ont laissé le blanc enterrer la femme chez lui et après quelques années ils harcelaient toujours le blanc parce que la dame en question elle avait une petite fille avec le blanc et vu qu'elle grandissait ses grands parents enfin ses parents maternels ne la connaissaient pas donc il mettait un peu de pression et tout que wesh on va te faire du mal si tu nous ramène pas notre notre enfant et tout ça mais le blanc il restait toujours sur ses positions en disant que je sais que vous avez tué ma femme dans votre vampire mais vous n'aurez pas ma fille et ce qui est sûr c'est que je finirai toujours par venger ma femme donc tout ça pour dire que peu importe le temps qu'on mettra à l'étranger faut pas qu'on oublie d'où on revient en fait nous sommes tous africains ce sont des choses qui existent on peut pas voir le coeur d'autrui raison pour laquelle dieu a été intelligent de le cacher sinon c'est clair qu'on aurait on aurait évité beaucoup de de problèmes de malheurs en soi donc il faut vraiment faire attention c'est pas seulement pour ceux qui sont à l'étranger mais nous mêmes qui vivons ici il faut toujours toujours prêter attention à un cadeau un objet offert ou de la nourriture c'est très important il ya des gens qui meurent comme ça suffit de porter un habit et puis voilà ta vie elle est gâchée donc toujours faire une prière avant toutes choses donc c'était ça mon histoire et merci beaucoup bonne soirée merci beaucoup les règles c'est l'histoire de deux personnes que je connais bien ok au commencement c'est que il ya un 7 un ami un moment va l'appeler franc du coup c'était un beaux ailleurs du coup il arrivait en allemagne il restait genre à deux pas de chez moi dans une maison de jeunesse c'est l'histoire qui s'est passé il ya deux ans un truc comme ça duquel est venu en allemagne il faisait dans la vente des drogues et tout ça du coup qu'il a fait genre un an six mois puis il a été déporté quand il était dans déporté il m'a laissé une somme de quatre mille euros que je devais l'envoyer plus tard le premier point le premier mois de cette déportation il m'a appelé me dire je suis au cameroune j'ai arrêté un mois après cette déportation du coup je l'envoie de 2000 euros il parle fait la java avec jarris sort et c'est un ministre tout ça et puis il reste 2000 euros il m'a vu plus tard il me dit ok ok tu fais comment pour qui tu m'envoies mon autre truc et puis tu gardes 500 euros pour toi du coup il n'y a pas de soucis c'est gentil papa du coup je l'envoie c'est 1500 et puis après il m'appelle plus t il me dit ok je dois voyager au ligéria il y a pas de soucis bah moi je suis là tu sais que si je veux me joindre tu sais comment tu peux faire pour me joindre tout ça il me dit y a pas de soucis le mec il part genre six mois je n'entends plus de ces nouvelles j'ai rien du tout pas de messages j'ai dit ok parce que moi il aime sa best life tout ça après six mois plus tard qu'il revient à Douala il y a une amie à moi qui m'appelle chez messenger m'appel il m'a dit ouais je suis là pour qui je suis avec Franck tout ça j'ai dit ah ouais mais tu es dans quelle maison comme ça genre l'appartement il était hyper bien on me plaît tout tout ça j'ai dit tu loues des gens c'est quoi elle me dit non c'est l'appartement de Franck pour un jour de 23 ans son appartement il était hyper chic du côté de New Bell à Douala genre un grand écran le fauteuil genre c'était vraiment genre parfait elle me dit oui je sors avec lui à laisser là quelques temps je dis ok y a pas de méfélicitations pour toi du coup les relations se passent bien tout se passe très bien et maintenant un jour elle arrive chez Franck genre sans prévenir normalement c'est dire sa copine du coup elle venait parfois juste comme ça sans rien du coup faire la surprise et tout ça comme elle avait le double des clés du coup elle entre elle ouvre la porte elle arrive et dépose son sac sur le lit parce que le mec il avait genre normalement c'était une chambre salon mais il avait un très grand salon du coup dans son salon il avait payé vous voyez je crois les fauteuils il y a des canapés qui font le lit en même temps genre un canapé mais quand tu tires le bas du canapé ça fait le lit genre comme appelé il passait la plupart du temps en fait la plupart du temps la plupart du temps qu'il me l'ait dormi dans mon salon sa chambre il y avait juste son dressing ses chaussures et un grand tiroir comme un coffre-fort du coup il dormait toujours au salon même quand sa copine venait du coup la muf elle arrive elle fait pas de bruit parce qu'il y a personne là juste à porter des potions ça sur le lit et puis elle commence à regarder ce qu'elle va préparer pour son coupant et après c'est parce qu'il a passé par la tête elle arrive et elle essaie d'aller ouvrir la chambre de son coupant dès qu'elle ouvre la chambre de son coupant elle trouve Franck en train de baiser en train de faire le truc un poulet du coup c'est le coup elle n'a pas crié n'a pas parlé elle est juste sortie en courant elle est partie chez elle arrivée donc chez elle elle veut parler pour dire à sa mère que oui j'ai vu telle chose dès qu'elle parle que j'ai vu mais elle n'arrive pas à prononcer le nom de Franck elle essaie d'expliquer mais à chaque fois qu'elle va expliquer j'ai clairement c'est la situation qu'elle a vu avec la personne le mot ça ne sort pas du coup ma copine lui dit ok comme elle n'avait pas parlé elle rentre dans sa chambre reste à la maison elle était tellement stressée genre paniquée sa mère dit ok comme tu n'arrives pas à m'expliquer repose toi et après on va parler peut-être que tu es sur le choc du coup c'est mieux que tu te reposes d'abord ma copine pardon elle se couche dans la nuit dans la nuit elle est en train de dormir et puis elle fait un rêve genre un rêve érotique en fait genre un rêve érotique en quelque sorte du coup dans ce rêve il y avait que mec qui était en train de la caresser le truc je vais trouver un thème plus clair ok désolé vous allez m'excuser du coup quelque chose était en train de la caresser le bout de sang après la personne ou la personne la chose commence à mordiller son bout de sang du coup d'être d'être dès qu'elle ouvre les yeux se rendent compte que c'est un poulet qui est en train de la carreter de la picoter le bout de sang elle se met dans la grille et crée directement genre j'ai vu mais tu as vu quoi le mot ne sort pas le nom du pot déjà j'ai vu un poulet ça ne sort pas on se rend compte qu'il ya une morsue genre une morsue il y en a dedans il y en a fait c'est le bout de ses sangs le matin les seins ne font qu'en plus en plus on va avec elle à l'hôpital on se rend compte qu'il n'y a rien il n'y a pas de maladie rien c'est ça rien du tout du coup le docteur dit que sûrement elle a eu un rapport avec quelqu'un ça s'est mal passé tu vois la mère dit que oui tu allais où hier tu es si tu venais d'où hier en fait qu'est-ce qui s'est passé on t'a mordi les seins où j'étais hier parce qu'elle explique nous dit nous c'est passé jusqu'à elle n'arrive pas à parler dès qu'elle raconte elle veut dire c'est là ce qui s'est passé mais n'arrive pas le nom de la personne ou bien la situation n'arrive toujours pas à dire le soir qui suit la même situation se passe en fait mais de l'autre côté descend elle se revient encore et crie sa médique explique elle n'arrive toujours pas à expliquer et ils retournent du coup à l'hôpital parce que l'autre l'autre ça veut se commencer à gomplé arrive maintenant à l'hôpital alors elle reste elle essaie de parler ça n'est pas passé mais ça m'a commencé à prier avec elle est prêt après son dos tranquillement et puis elle se rêve dans le rêve en fait tout qu'elle faisait elle se met dans à parler que c'est au point qu'elle arrivait la vie franck en train de faire le truc au poulet ça m'a dit du coup ça m'a la secours dit que mais qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux dire du coup elle se revient écrit le nom de franck et après elle arrête complètement de parler ça m'a dit ok il reste parler nous ça m'a la secours répond mais elle ne parle plus la même nuit qu'ils ont passé l'hôpital sur ses lèvres les boutons commencent à sortir genre le bouton sur un peu comme la varicelle mais j'avais vraiment avec du plus tu vois genre du plus du plus du plus partout ça m'a dit ok mais non puisqu'elle a dit qu'il se pourrait qu'elle a bien c'était un franck en train de faire c'est un truc tout ça n'est pas son grand fait sa mère descendant voir ce fameux franck mon ami arrivé franck n'est pas la franck en déplacement et retourne à l'hôpital du coup le docteur dit comme c'est comme ça ce que je vous conseille c'est d'aller peut-être trois l'église ou bien je suis un marabou un truc comme ça parce qu'on ne peut rien faire pour votre fille on a plus on a juste donné des médicaments mais jusqu'à là je suis pas sûr que ça va l'aider du coup la mère porte sa fille retourne du côté de banque de bafon bafon tu crois c'est bafon bafon ouais je crois et vendons dans le village à bafon arrivé là bas et pas donc voir un marabou on prend soin d'elle du coup on essaie de la soigner comme on peut genre ça fait six mois pour que la fille recommence encore à parler que ses seins ses seins redeviennent comme avant du coup six mois après la meuf elle revient dans la douala mais chante d'école mais non comme qu'à le moment qu'elle est partie et une autre fille donc est qui a pris sa place une copine elle a pris sa place quelqu'un laisse quelqu'un prendre puisque franck il avait de l'agent on ne sait pas d'où son agent provenait mais il avait de l'agent du coup franck alors il s'emmena avec sa copine l'autre copine à elle ça se passe toujours bien en bien dans le dos des clés maintenant cette fille là qu'elle un jour elle arrive chez franck j'arrive pas au marché parce que franck faisait dans le déballage de vêtements du coup elle passe voir franck du coup que je vais juste faire manger du coup dans moi les clés je vais à la maison je prépare et puis tu rentres on passe la soirée ensemble genre propre le mec dit oh y'a pas de soucis c'est clair y'a pas de soucis du coup il donne les clés à sa copine et rentre dans la maison arrivée elle arrive et commence à préparer avec la cousine tout ça nettoyage tout ça elle lave les habits genre la petite amie modèle quoi et après en nettoyant menée voulait dans la lit nettoyer dans la chambre de franck elle ouvre la porte parce qu'il oublie de fermer la porte elle ouvre la porte il arrive et l'entrevoi genre les vêtements les chaussures les montres genre le mec était bien et après voit genre une petite je veux dire comme un coffre fort mais un coffre fort là c'était pas collé sur le mur comme d'habitude genre on pouvait le porter mais hyper énorme genre gros elle ouvre dans le coffre fort et arrivé elle voit genre le coffre n'était pas réellement fermé c'était juste couvert en quelques heures elle ouvre il y a une poule qui sort du coffre fort mais à l'intérieur du coffre il y a énormément d'agents la meuf alors elle regarde l'agent elle n'a même pas peut-être attention pour le quoi que ce soit elle regarde l'agent elle dit ok qu'est-ce que je fais elle prend sa part elle met dans sa poste et quoi par rapport à sa mère et sa mère du coup oui maman je suis allé chez mon copain et du coup arrivé là-bas j'ai vu l'agent comme ça comme ça comme c'est la première mission de 200000 ça m'a dit ok tu as vu l'argent c'est seulement 200 000 que tu as pris la mère dit ok comment tu prends seulement 200 000 pas tu reprends l'autre tu reviens avec la fille aussi cunia 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 elle retourne encore à la maison du gars elle arrive elle encore dans la chambre du gars elle regarde elle retire l'agent maintenant retirant l'agent avec un oeuf juste en dessous de l'agent en retirant l'agent elle n'a pas fait attention elle a cassé l'oeuf elle retire l'agent le reste d'agent revient dans sa mère c'était peut-être un truc de juste peut-être un million plus c'est parce que c'était énorme elle vient donner sa mère genre le même instant comme elle vient donner sa mère sa mère la prenne et qu'il l'a et qu'il doit aller pour yonder il laisse le mot le grand frère avec sa copine à la maison du coup maintenant franck il rentre du travail tout ceci il arrive à la maison il n'y a pas de lumière rien rien on s'est détend il l'entrée se rend compte que sa chambre est ouverte il arrive il voit son oeuf cassé tout ça il appelle donc il essaie d'appeler la copie la copie ne répond pas il envoie les messages personne ne détruisent trois jours après il peut avoir même le grand frère de la de sa copie dit que oui c'est comme ça elle se pourrait être la copine est venu chez moi elle a fait un truc un truc qu'elle veut me rendre ce qu'elle a fait elle a pris chez moi en fait le grand frère dit que je ne sais pas ce que je suis en train de raconter en plus elle me regarde même pas je ne sais pas comment ça a commencé quoi que c'est ça ma mère et ma soeur sont parties parce que ma soeur ne se sentait pas bien du coup elle a mené pour qu'elle est partie soignée tout ça on dit ok comme vous vous faites une monnaie de me remettre que ta soeur est venu prendre chez moi il n'y a pas de soucis c'est comme ça que le mec il rentre chez lui dans la nuit maintenant la fille qui est à yonder avec sa mère cette nuit là la fille commence à se sentir mal les maux de ventre les maux de pieds le corps la fait mal ceci la fait mal ça me dit ok qu'est ce qui ne va pas et comment ça je suis pris avant de minuit tout ça ça me dit ok ce n'est pas on amène à l'hôpital l'hôpital dit qu'on ne sait pas ce qui se passe on la remène à la maison le lendemain matin c'est ça grave il y a toujours la fièvre tout ça on la ramène à l'hôpital vu qu'on la place en confusion deux jours trois jours ça ne va toujours pas on peut dire ok on ne voit pas de quoi ta fille souffre du coup il faut peut-être aller genre je suis un marabout pour voir peut-être ils vont pouvoir mieux vous éclairer par rapport à nous la mère porte sa fille elle retourne à la maison avec le même sien qu'elle retourne à la maison avec il sait pas ce qui s'est passé avec la fille il sait pas ce qui s'est passé mais elle a elle a décroché à l'appel de franck dès qu'elle a décroché à l'appel de franck je sais pas franck lui a lancé un lui a dit un truc genre un mot mystique ou un truc je sais pas trop quoi ce qu'elle a dit parce que même la mère n'arrive pas elle ne se rappelle pas il a lancé genre un sorbille il a dit un truc bizarre au téléphone la fille a jeté le téléphone le téléphone s'est cassé deux heures après la fille a commencé à se transformer en poulet genre c'est puis on commençait à se transformer en pied de poule et la mère voit le corps de sa fille mais les pieds sont en poulet et qu'on m'a dit qu'au qu'est ce qui se passe elle appelle les vendredi qui est autour de tous les venez voir ce qui est en train de se passer comme ça on ne comprend pas puis le lendemain ce n'est plus juste les pieds qui sont en poulet on commence alors le torse commence à se transformer en poulet c'est juste la tête de quelqu'un sa mère porte et sa fille en sa fille poulet je sais même pas comment je peux appeler ça sa fille aimer dans le sac pour retourner à douala avec pour aller voir Franck durant le le cragé entre Yaound et Douala elle arrive à douala elle se rend compte que sa fille est complètement transformée en poulet maintenant on arrive pour aller voir Franck Franck n'est pas là on appelle les gens du quartier la mère raconte ok c'est ma fille mais ma fille c'est transformée en poulet mais personne ne croit on dit que mais comment ta fille c'est transformée en poulet on arrive mais on dit que non c'est pas ta fille c'est un poulet que tu as mené ou bien tu perds le plan mais qu'est ce qui se passe la mère c'est écrit que non c'est ma fille elle elle explique la situation tout ça que ma fille c'est transformée en poulet machin machin personne ne la croit elle part voir son fils et ma mère raconte personne ne la croit du coup elle part d'en rester devant la maison de Franck durant toute l'année Franck rentre aux endroits de 23h parce qu'il était genre en pas c'était un truc contre sa vie il arrive pour voir la mère devant sa porte avec le poulet la mère dit que « Franck moi ma fille je te donne tout ce que tu veux je te remets ton argent et je te remets Franck dit ok je ne sais pas de quoi tu es en train de parler je ne me rappelle même pas ta fille elle rentre son temps ensemble après elle est partie il n'y a complètement l'effet qu'il n'y sait pas elle m'a dit comme c'est comme ça alors tu vas voir ce que tu vas voir c'est comme ça qu'elle part sur le marabout aussi pour faire prendre les plaintes tout ça pour tuer Franck elle arrive elle arrive le lendemain elle met les jarres les produits sur la porte devant la porte de Franck avec le gingembre l'huile rouge les trucs les mélanges enfin sur la porte de Franck Franck se lève dans le matin en volant cravisser la porte et dès qu'il ouvre sa porte il se rend compte qu'il y a les machins et les trous devant sa porte du coup il appelle les voisins il appelle d'autres personnes qui viennent l'aider à enlever ça il ressort il s'élève maintenant il retourne il retourne au travail comme d'habitude et la fille elle était toujours en poulet elle était toujours en poulet comme poulet poulet il part donc voir la mère de la fille dit ok arrêtez de venir devant devant le chez moi sinon vous allez voir ce qui va se passer la mère dit ok si tu veux que j'arrive tu n'as qu'à me rendre ma fille et là tout va s'arrêter le gars dit que non je ne sais même pas ce que tu es en train de parler la fille de la mère dit que si tu te rappelles ma fille est venue là voler chez toi elle commence à expliquer elle commence à expliquer raconter 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 Paul dit bon Franck dit ok donc tu étais même au courant de tout ce qui s'est passé je t'ai compris viens encore chez moi tu vas voir même instant qu'il est en train de parler pour travailler au vieux se rencontrer la femme est encore venue remettre les trucs devant sa porte maintenant il retourne maintenant il rentre chez lui il reprend un autre oeuf je ne sais pas quel pôle a conduit cet oeuf là il repart il arrive chez les parents de la fille qu'il avait voulu son argent il a pris l'oeuf il a tapé sur la tête de la mère de l'enfant de quelqu'un la mère de son ex copie c'est comme ça que le siège a commencé à se déshabiller dans la rue machin 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 il a porté la poulet pas de chaleur comme le plus jamais moi c'est comme ça que je pense que ça c'est terminé en fait il est il est peut-être même en fait j'ai vu ça vraiment c'est grave ce qui se passe au moins de habitudes de voir des choses dans les films de sorcellerie mais on ne sait pas que c'est impossible mais ce n'est pas tout laissez connaître parce que d'autres choses ont convenu où est-ce que d'être surpris c'est ainsi s'il ya souvent là parce que je suis réveillé et même pour vous offrir des vidéos du commun c'est pour la prochaine vidéo parce que ça sera du lourd c'est parti